Bonjour à tous, bienvenue sur Dijon Sport News. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'invité sportif. Nous recevons aujourd'hui Marine Sansinena. Marine, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour, tu es CIS à l'ASPTT Dijon Canoë Kayak. On va rappeler un petit peu pour nos téléspectateurs qui tu es et quel est un petit peu ton palmarès dans cette discipline. Oui, alors je pratique le canoë, donc je suis à genoux dans le bateau, je pagaie d'un côté. Et ma discipline de prédilection est le marathon. Donc je fais un circuit de 20 kilomètres et il y a des portages à chaque boucle. On descend de bateau, on court avec pour embarquer un peu plus loin. Et ça, le nombre de tours en fonction du kilomètre de chaque catégorie. Et donc moi, en général, j'ai entre 4 et 5 tours pour faire 20 bornes. D'accord. Tu pratiques cette discipline depuis combien de temps ? Pas depuis toujours, mais depuis quelques années maintenant. Donc le canoë, je le pratique depuis 11 ans. Et puis le marathon proprement parlé, c'est plus récent, mais je dirais bien 5-6 ans. Bon, tu t'es constituée dans cette discipline déjà un beau palmarès. On peut donner quelques-uns de tes titres. Oui, j'ai commencé par le titre de championne de France. Le tout premier, c'était en 2010. Et ensuite, j'ai réitéré en 2014, en 2015. Dernièrement, cette année, au mois de septembre. Et au niveau international, j'ai été médaillée de bronze au championnat du monde en 2015. J'ai réitéré cette année, en 2018, médaillée de bronze. Et j'ai fait 4e au championnat d'Europe cette année. D'accord. Donc le canoë kayak, on est d'accord, c'est plutôt un sport de plein air et des beaux jours. Oui, tout à fait. Donc actuellement, on va dire, tu es un petit peu au chômage technique ? Ou quelle est l'actualité pour une séiste durant la saison d'hiver ? Alors, je ne suis pas au chômage technique. L'hiver, on profite de s'entraîmener. On fait du volume, du foncier, de la musculation aussi pour garder une forme dynamique. Ensuite, forcément, l'hiver, il ne fait pas très chaud. Il arrive que le lac sur lequel je m'entraîne gèle. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, ça va. Il fait plutôt doux. Donc, si vraiment, il doit faire très froid, on remplace les séances de bateau par autre chose. Donc après, en termes général, on a de la course à pied, de la musculation, des séances bateau. Et dans le cas où on ne peut pas monter, on a toujours natation. Pour ceux qui aiment bien, il y a le ski de fond. D'accord. Et donc, la saison des compétitions, on en parlait tout à l'heure en off, débute au printemps, au mois de mars, avril à peu près ? C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quel va être ton programme pour cette année ? Alors, la saison commence au mi-mars environ. On commence par les compétitions de fond. Donc, chez nous, le fond, ça correspond à des compétitions de 5 kilomètres. Donc, voilà, on commence mi-mars. Ensuite, il y a les championnats de France de fond. Ensuite, on enchaîne avec la vitesse. Donc, la vitesse se déroule sur 200 mètres et 500 mètres. En tout cas, pour nous, les filles, pour les hommes, ils n'ont pas de 500, ils ont du 1000 mètres. Et c'est un petit peu plus tard, à partir de fin avril, début mai. En juillet, les championnats de France de vitesse. Et puis après, plus tard dans la saison, environ au mois de septembre, les championnats de France de marathon. D'accord. Des compétitions internationales aussi, éventuellement, si on est sélectionnés. Oui, tout à fait. Ce qui peut être ton cas. On l'espère pourtant. Alors, il y a des sélections pour entrer en équipe de France qui ont lieu un peu tout au long de l'année pour voir si les athlètes maintiennent un niveau, vérifier qu'ils s'entraînent tout au long de l'année. Parce que c'est quand même important, surtout quand on vise le haut niveau. Et les tests déterminants sont au mois... Ça change d'une année à une autre, mais c'est entre avril et début mai. Et maintenant, c'est appelé championnat de France élite. D'accord. Et donc, les compétitions internationales qui ont lieu cette année, auxquelles tu pourrais éventuellement participer, ce seraient les championnats d'Europe ? Championnats d'Europe, championnats du monde en fonction des résultats aux championnats d'Europe. Il y a des coupes du monde également, qui ont lieu entre le mois de mai et le mois de juin. Toujours, ça dépend d'une année sur l'autre en fonction du calendrier fédéral. Et puis, mais en général, la saison internationale commence plus ou moins en même temps que notre calendrier national. Souvent, c'est avril-mai. Tu t'es fixé des objectifs pour cette année ? Oui. Mon objectif, c'est d'entrer en équipe de France vitesse, en vue des prochains Jeux Olympiques qui ont lieu en 2020 à Tokyo. Parce que c'est un petit peu spécial pour nous, en tout cas le canoë féminin. Ce sera la première édition de tous les Jeux Olympiques pour le canoë féminin. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Il faut rappeler que le canoë féminin est officiel au niveau international depuis 2009. Donc, c'est assez récent, voilà. Donc, le temps que ça rentre dans les mœurs, c'est qu'il y ait assez de filles participantes aux compétitions internationales. Il a fallu qu'ensuite, le choix soit pris pour les JO. Et en 2016, ils ont accordé la discipline. D'accord. Donc, 2020, ce sera seulement la... Ah non, ce sera la première année. Ce sera la première année, tout à fait. Pour le canoë féminin aux JO. Donc, ça, forcément, pour une sportive de haut niveau, on a ça en ligne de mire. On va parler un petit peu de ton embarcation, si tu le veux bien. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le canoë ? Quelle taille ça fait ? Quel poids ? Oui, bien sûr. On a l'impression, quand on vous voit dans cet engin, que ce n'est pas forcément très stable. Moi, je pense que si je montais dedans comme ça du premier coup, je ne crois pas que je resterais très longtemps à genoux dedans. Je peux comprendre, oui. Ce n'est pas évident. Donc, c'est un bateau profilé d'environ 5,20 m de long, qui est plutôt fin. Donc, je parlerais entre 25 à 30 cm de large. D'accord. Et donc, moi, mon bateau, il est plutôt assez ouvert sur le dessus, parce que je suis à genoux. Donc, à l'inverse du kayak qui est fermé, il y a vraiment l'espace pour s'asseoir. Et l'équilibre est effectivement assez précaire. C'est compliqué à trouver au départ, quand on débute. Oui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas une position, on va dire, normale. Mais quand on est jeune, c'est peut-être plus simple, parce qu'on n'a pas les mêmes appréhensions. Le centre de gravité est aussi plus bas. Mais toujours est-il, maintenir cette position n'est pas évidente. Ce n'est pas forcément une position très confortable, d'ailleurs. Non, ce n'est pas forcément très confortable. On ressort du bateau, on a mal aux genoux, on a mal aux fesses, parce qu'il y a les fessiers qui travaillent. C'est un bateau qui pèse combien, à peu près, puisque tu l'as dit sur le marathon ? Tu dois le sortir de l'eau et le transporter. Alors, sur le marathon, c'est un bateau qui pèse 10 kg. D'accord. Voilà. Et sur la vitesse, il est... Et sur la vitesse, les bateaux sont plus lourds. Voilà. Alors après, c'est exactement les mêmes bateaux, mais ils doivent peser plus lourd. Donc après, il y a des bateaux qui vont être construits directement au poids marathon, d'autres au poids vitesse. Donc, un bateau pour la vitesse doit faire 14 kg. Donc, les bateaux peuvent être directement construits au poids. Ou alors, si, en l'occurrence, mon cas, moi, je navigue avec mon bateau marathon et je rajoute 4 kg dedans pour qu'il soit au poids réglementaire de la vitesse. Donc, chaque athlète a son propre bateau. Et est-ce qu'on fait un bateau un peu sur mesure pour Marine Sancinena ? Alors, on ne fait pas forcément un bateau sur mesure pour moi, mais... Alors après, ça existe, en fonction des gabarits. Alors, non, je n'ai pas de bateau sur mesure, mais après, il existe différentes formes. Donc après, il faut choisir son bateau et puis être bien dedans. Et puis, après, s'habituer au bateau. Donc, on ne peut pas forcément parler de bateau sur mesure, mais ça se choisit. C'est comme un vélo. Alors, justement, on va en venir puisque tu as lancé un financement participatif, je crois, pour financer ton bateau pour les Jeux Olympiques. Exactement, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Puis, profites-en, lance un appel aux gens qui peuvent t'aider pour tes prochaines performances. Oui, eh bien, j'ai lancé une cagnotte en ligne sur Litchi pour m'aider à financer mon achat de bateau parce que ce n'est pas évident financièrement. Donc, ça a un coût d'un peu plus de 3 000 euros. Chaque athlète finance son propre bateau. Tu ne reçois pas d'aide de la fédération ou de l'un club ? De la fédération, non. Après, chaque club fait son bon entendement. Bien sûr. Le mien, voilà, participe mais ne prend pas en charge la totalité. Donc, il reste quand même un... Donc, c'est un réel coût pour l'athlète. Un coût, voilà. Après, voilà, c'est en fonction de chaque athlète, en fonction de ses moyens. Je ne croule pas sur l'or. Donc, voilà, c'est... Sachant que, voilà, il y a le coût du bateau et il y a le coût aussi des différents déplacements, d'autres matériels. Donc, là, je parle du bateau parce que c'est ce dont j'ai besoin principalement. Après, vient s'ajouter la pagaille et les vêtements sportifs. C'est plein de petites choses. Donc, mi-tabou, c'est... Voilà, donc, on voit, vous voyez, M. Lame, que pour un athlète de haut niveau, ce n'est pas toujours très facile. On n'entend pas mal parler, d'ailleurs, de financement du sport tous ces derniers temps. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Eh bien, Marine, on va te souhaiter de pouvoir réunir la somme nécessaire pour avoir ce canoë. On nous souhaite aussi une excellente saison sportive. Merci d'être venue nous parler un petit peu canoë sur Dijon Sport News. On espère que vous en aurez appris un petit peu sur cette discipline. Et puis, où est-ce qu'on peut aller te voir éventuellement en compétition ces prochains temps ? Enfin, au printemps. Alors, oui. Il y aura des compétitions à Dijon. Vous pouvez toujours venir voir au Lacir. Les entraînements. Les entraînements. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il fait gris. Ce n'est pas très agréable. Mais prochainement... Si, il y a Saint-Jean-de-Lône, la sélective interrégionale de fond, donc 5000 mètres, qui se fera à Saint-Jean-de-Lône. Donc, je n'ai pas les dates exactes, mais c'est mi-mars. D'accord. Voilà, mi-mars. Et ce sera du côté de Saint-Jean-de-Lône, donc je suppose sur la Saône, à mi-mars. Voilà, c'est ça. Voilà. D'ici là, on te souhaite un bon entraînement hivernal. Et puis, de réunir quelques fonds pour acheter ce beau canoë. Merci Marine d'être venue nous voir à Dijon Sport News. A très bientôt et bonne saison à toi. Merci à toi Nicolas. Sous-titrage ST' 501